Dans une tribune publiée ce dimanche par le JDD, plus de 1500 élus locaux de gauche, dont les soutiens de la candidate PS Anne Hidalgo comme Martine Aubry ou Carole Delga, appellent à une candidature unique à gauche pour la présidentielle de 2022 via l'organisation d'une primaire ouverte. Nous soutenons l'initiative d'organiser une primaire ouverte, citoyenne et populaire, pour redonner l'envie, recréer de l'espoir et désigner la candidate ou le candidat qui fera gagner la République sociale et écologique en 2022, déclarent ces élus qui veulent que la gauche se rassemble pour gouverner ensemble comme nous le faisons dans nos territoires. Une primaire proposée par Anne Hidalgo, l'automne est passé et aucune candidate, aucun candidat n'a fait la démonstration qu'il pouvait faire l'économie du rassemblement, constatent ces élus face au sondage qui placent les candidats de gauche loin d'un accès au second tour. Pire, l'absence de débouchés positifs conduit à la fuite progressive d'une part significative de celles et de ceux qui prévoyaient de voter à gauche, estime-t-il. Parmi les signataires, des socialistes à la tête de grandes collectivités, les maires de l'île Martine Aubry, Nantes Johanna Roland et reine Nathalia Perret, la présidente de Midi-Pyrénées Carole Delga, ou encore Stéphane Troussel, président de Seine-Saint-Denis où s'est rendu samedi Christiane Tobira qui, envisage, d'être candidate et a tweeté la tribune. Une liste initiale publiée samedi soir ne comportait pas tous ces noms, des signataires y ont été rajoutés dimanche. Figure aussi le conseiller ELV de Paris Jérôme Gleize, soutien du candidat écologiste Yannick Jadot, qui a refusé de se rallier à une primaire de la gauche avancée par Anne Hidalgo et a appelé au « rassemblement » derrière son propre projet. Mercredi, Yannick Jadot a dit regretter qu'Anne Hidalgo n'ait pas saisi sa « main tendue » proposée la veille lors d'un entretien téléphonique. La gauche, dispersée façon puzzle, vendredi, l'ancienne ministre de la Justice Christiane Tobira a fait irruption dans la campagne, à quatre mois du premier tour, disant « envisager » d'être candidate et assurant vouloir « mettre toute » cette force dans les dernières chances de l'Union, à gauche. La gauche, dispersée façon puzzle, désespère celle et ceux qui attendent d'elle des solutions, écrivent les signataires de la tribune qui prônent un rassemblement des « parties de la gauche écologiste » et des dynamiques citoyennes. Ces rassemblements féconds peuvent s'opérer à l'échelle nationale, affirment ceux pour qui « il n'y a aucune fatalité » et « il est encore temps d'agir, d'envisager la victoire, plutôt que d'anticiper la défaite. » Nous ne voulons pas de candidature de témoignage, nous voulons l'emporter en avril prochain pour apporter des solutions concrètes, affirment les élus locaux. 127 commentaires, 192 partages, partagez sur Messenger, partagez sur Facebook, partagez sur Twitter, partagez sur Flipboard, partagez sur Pinterest, partagez sur LinkedIn, envoyez par mail, sauvegardez une faute ? Imprimez.